Hey ! Salut à tous les amis ! C'est Daniel de la Farge Pokémon, j'espère que vous allez voir de côté, ça va super, ça va extrêmement mal les amis. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est un petit coup de gueule, mais aussi pour vous informer de ce qui se passe au niveau des cartes Pokémon. Donc, je me sens un peu arnaqué. Pokémon a fait une énorme erreur de communication au niveau des cartes Pokémon. Donc, comme vous le savez, 2016, les amis, c'est l'année des 20 ans de Pokémon. Donc oui, ça fait 20 ans que Pokémon existe. Donc, au niveau des jeux vidéo et des cartes Pokémon, même des nouveautés de films, etc., de courts-métrages, de trucs et tout, il y en a partout. Ça bombarde cette année et c'est juste énorme. Et franchement, moi, j'étais super content. Donc, il y a plein de jeux vidéo qui sont annoncés. Pokén, Pokémon Go, etc., etc. Et au niveau des cartes Pokémon, donc mon domaine, il y a eu pas mal de choses qui ont été annoncées. Donc, surtout, un truc, ça fait le buzz, mais partout. Tout le monde en parlait sur Twitter, sur Facebook, sur plein de pages Internet, etc. Pour les 20 ans de Pokémon, Nintendo a décidé de sortir une série de cartes Pokémon qui ferait un énorme coucou aux 7 de base Pokémon. Le 7 de base Pokémon, rappelez-vous, c'est comme ce Dracaufeu. Ce sont les premières cartes Pokémon qui sont sorties. Et donc, écoutez, après cette annonce, il y a encore plein de choses qui ont été annoncées. Donc, je vais un peu me décaler pour vous montrer un peu ce qui est annoncé. Donc, il y a eu d'abord ce coffret Dracaufeu qui est annoncé. Et là, il y a eu également une annonce comme quoi il va y avoir un coffret par mois Pokémon qui allait sortir. Donc là, vous allez avoir tous les visuels qui vont apparaître les uns après les autres. Donc, chaque mois, on allait avoir un coffret Pokémon avec un Pokémon en effigie. Et dans ces coffrets Pokémon, ces boosters-là, donc des boosters génération. Donc, avant de vous parler de ces boosters génération, on va parler de ce qui s'est passé sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc, je vais me remettre ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, après cette annonce, comme quoi Pokémon allait faire un énorme coucou au set de base, l'un des plus grands sites américains de fans Pokémon a publié un article comme quoi, donc vous allez avoir des images ici de ce qui a été publié, le set de base Pokémon va être réimprimé. Donc, les premières cartes Pokémon vont être réimprimées. Les premiers boosters Pokémon vont être réédités et revendus en magasin. Donc, moi, ça me paraissait impossible, mais après, tout est possible avec Pokémon. On ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir ou autre. Et alors, après ça, c'était vraiment le truc qui a lancé vraiment des rumeurs partout, sur Twitter, sur Facebook, là, il va y avoir quelques posts que je vais vous montrer, et également des titres que je vais vous montrer. Le set de base est réimprimé, le retour des cartes Pokémon, même moi sur Twitter, j'avais plein de tweets, j'avais même vu un article, la collection de David Lafarge part en poussière ou je ne sais pas quoi, mais je dis, mais c'est n'importe quoi ! Les gens ont tous cru, et tous les sites Pokémon, tous les sites Pokémon les plus connus ont mis des posts disant que les premières cartes Pokémon allaient être rééditées, ainsi que les plus rares, celles de Néo, les boosters allaient être réimprimés, les boosters qui cotent 150€ à l'heure actuelle allaient être réimprimés et revendus en magasin, et plein de choses comme ça. Et il s'avère, il y a quelques jours, que pas du tout. La vérité est tombée, les sites Pokémon se sont excusés, le plus gros site qui a fait partir cette fausse rumeur s'est excusé, comme qu'il avait mal traduit ce message. Et donc, on a eu des nouveautés là-dessus. Il y a eu également l'annonce de ce deck qui a fait un petit peu parler de Pokémon, mais passons à la chose la plus importante de cette vidéo. Donc, les boosters Pokémon Génération voulaient faire un coucou aux premières cartes Pokémon. Malheureusement, Pokémon, Nintendo, enfin, ceux qui font les cartes Pokémon ont fait une grave erreur, je pense que c'est une grave erreur, et d'où, là, ma déception, vous allez comprendre. Donc là, vous allez avoir un clip de 25 à 30 secondes d'un américain qui ouvre des cartes Pokémon. Et donc, on a eu en train de retrouver là, Ok, so, we've got Psyduck, We've got Furfrau, Ducklet, Esper, Phanthomp, Numel, Raticate, Clefable, Machoke, Qu'est-ce que c'est ? Team Flaregrunt Et regardez les symboles, c'est différent de les autres Qu'est-ce que c'est ? Ils font coucou au set de base Donc oui Oui les amis Vous ne rêvez pas Vous ne rêvez pas malheureusement C'est là où je suis dessus Et pourquoi je fais cette vidéo Donc pour les matins de Pokémon Non, le set de base ne sera pas réimprimé Non, il n'y aura pas de cartes Comme on avait eu avant Mais bien ce bullshit Pour moi c'est du bullshit Ce bullshit que vous venez de voir De cartes Pokémon Dans les boosters de cartes Pokémon Génération Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous venez de voir ? Je ne sais pas si vous avez extrêmement bien vu Mais Donc les cartes Pokémon Génération Que vous avez vu là Ce sont genre par exemple Machopper Monsieur Mime Je ne sais pas, il y en a plein J'ai l'image, je s'ouvre les yeux Donc il y a Machopper Monsieur Mime Il y a Melodelph Crustabri Nosferralto Crisacier Spectrum Persian Tout ça, oui Ce sont les 151 premiers Pokémon Mais ce sont des réimpressions Des cartes Pokémon De 2014 et 2015 Bordel Ce sont des réimpressions De cartes Pokémon De XY C'est-à-dire Qu'ils ont fait exprès De mettre les 151 premiers Pokémon Dans XY Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pour faire genre Que dans Pokémon Génération C'est un énorme coucou Au 7 de base C'est ça Pokémon Génération C'est ça les amis C'est ça Vous ne rêvez pas C'est ça J'y crois pas J'y crois pas J'étais extrêmement déçu J'étais déçu Je me suis dit Mais c'est pas possible Donc la vidéo a été certifiée A prouver que ce n'est pas un trucage Personne ne pouvait avoir Ces cartes en avant-première Ce mec ne travaille pas du tout Chez Pokémon Company Etc Etc Et ce n'est pas leur but De dévoiler ces cartes Pokémon là Donc Après cette annonce Et vous aurez la page Twitter Du mec également De la vidéo Là sur les forums Il y a eu plein de discussions Surtout aux Etats-Unis Il y a eu plein de discussions Comme quoi tout le monde S'était farnaké C'était vraiment du vent Qui t'envoyait Pokémon t'envoyait du vent Comme ça De bullshit Et donc les amis Voilà c'était vraiment Pour vous tenir au courant De cette actualité Vous déjà expliquer A beaucoup de personnes Ce qui se passait Pour les vingt ans de Pokémon Beaucoup de personnes N'étaient pas au courant Tout le monde disait Les cartes Pokémon vont réapparaître Les anciennes etc Mais non en fait C'est des nouveaux coffrets C'est des machins Non Ils vont juste sortir Des boosters génération Avec chaque mois Un coffret Avec une carte et des figies Et comme je vous ai dit Bah voilà c'est la déception C'est une énorme déception Bon Après voilà Je suis déçu Mais bon je suis content Quand même qu'ils fassent quelque chose Pour les vingt ans de Pokémon Je ne suis pas du genre à me plaindre Au moins ils font quelque chose C'est mieux que rien Certes Bon bah tant pis C'est du bullshit les cartes Qui vont sortir Alors après Après hypothèse C'est que là on a vu On a vu 25 à 30 cartes Parce qu'on a pas tout Dans la vidéo Il y a plein d'autres scans On a vu 25 à 30 cartes Sur 80 Donc peut-être espérons Que les autres Seront pas autant pourris Que celles-ci Mais d'après D'après ce que j'ai pu dire Sur les forums Apparemment Toutes les cartes Seraient comme ça Donc Je pense qu'il va falloir Être patient Je pense qu'il va falloir Être patient Et espérer Espérer Parce que moi j'attendais Beaucoup des 20 ans de Pokémon Et si c'est ça Mes amis Et si c'est ça Je pense vous avoir tout dit Mais si c'est ça Je regarde Je vérifie Ouais ouais Je vous ai tout dit Si sincèrement C'est ça Les 20 ans de Pokémon Au niveau des cartes Pokémon C'est une énorme déception Après le seul truc Où je suis assez content C'est les coffrets Avec la carte promo Qui sortira tous les mois Et encore Et encore Si c'est ces cartes là À l'intérieur des Des posters C'est la déception Mais vraiment la déception Et vraiment Il fallait que je vous fasse Une vidéo comme ça Pour vous expliquer la situation Vous expliquer Qu'est-ce qu'allait sortir Comme les cartes Pokémon Et vous expliquer Cette erreur fatale Qu'a fait Pokémon compagnie Donc au final Je vous expliquais Qu'est-ce qui s'est passé Sur Facebook et Twitter Pendant plusieurs mois Surtout au mois de décembre Au niveau des titres Les cartes Pokémon reviennent Maintenant vous savez tout Qu'est-ce qui va sortir Dans les prochaines semaines Dans les prochains mois Vous savez tout Enfin presque tout J'espère que vous avez compris Qu'est-ce qui se passe Pour les 20 ans de Pokémon Maintenant vous en savez plus Et donc Quelle est cette erreur fatale Cette arnaque On va dire Maintenant vous en savez plus Également Donc n'hésitez pas Vous aussi De vous renseigner De votre côté Sur ce qui vient de se passer Sur Twitter Facebook N'hésitez pas À aller sur Google Américain Et d'aller voir des forums Pour ceux qui sont vraiment Passionnés des cartes Pokémon Autant que moi Et là-dessus les amis Bah écoutez je pense Refaire des plusieurs vidéos De ce type Donc pour vous informer Des sorties Ou pour vous informer Des nouveautés Ou s'il y a un nouveau Buzz naissant Au niveau des cartes Pokémon Une erreur d'impression Etc Parce que Bon cette erreur D'impression de cartes Pokémon Ça c'est par contre C'est vraiment C'est vraiment gros De faire une En fait c'est un mec Il a ouvert une display Et à mon avis Ils ont dû Ils ont dû Insérer des cartes Pokémon De cette série Dans cette display Par erreur Enfin bon C'est pas la première fois Qu'ils font des erreurs Comme ça On peut également Observer Par exemple Quand on ouvre Certains boosters Pokémon Ou des tripacks Pokémon Des packs Pokémon Il y a des cartes Qui soient complètement Déchirées en deux Ou même avec Des coups de machine dessus Moi j'ai des centaines De cartes là-haut En stock Où il y a des coups de machine Dessus D'impression si tu veux C'est comme si on avait Appuyé sur la carte Et ça avait fait plein de vagues Comme ça On en a des tonnes Il y a également Une erreur de Pokébox Groudon Qui ont été faites Aux Etats-Unis Il y a eu un magasin Qui a eu des Pokébox Groudon Ex-Françaises Trois mois Quatre mois en avance Donc il y avait des cartes promo Avant aux Etats-Unis Malheureusement J'ai pas réussi à en avoir une Et ça a pas du tout apparu en France Donc personne n'était vraiment courant De ce qui s'est passé Il y a eu plein d'erreurs comme ça Plein de petites erreurs Mais celle-ci je pense Est assez fatale pour eux Et j'espère vraiment Que soit ils vont corriger le tir Parce que Je pense pas Mais on sait jamais Et que vraiment Soit c'est de la désinformation C'est-à-dire Soit vraiment Ils ont fait exprès de faire ça Pour que ça fasse du buzz Et pour nous dire Ouais ça va être pourri Et finalement ça va être génial Ou soit c'est non C'est une déception Donc les amis Écoutez Si vous voulez plus de vidéos de ce type N'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu Ça me ferait super plaisir Dites-moi si ça vous a plu Si vous avez appris des choses Et là-dessus n'hésitez pas à vous abonner Ça me ferait super plaisir On se dit à très bientôt Bye bye